coucou on est mine de rien presque mi mars j'ai pas réussi à commencer le vlog de ce mois ci aussi tôt que je voulais donc il est probable que ce soit un vlog qui s'étale un petit peu plus jusque vers le mois d'avril pour vous faire un résumé de ce qui se passe en ce moment à l'atelier je suis sur du corset pour de la commande j'ai la rencontre des corsetières qui va arriver très très vite vous aurez sans doute quelques petites images cette année je suis uniquement dans la team organisation je ne présente pas d'intervention donc c'est un petit peu plus léger pour moi et je suis aussi sur le lancement d'un gros projet avec mon ami de l'utine pic plume ça fait un moment qu'on avait envie de faire une collaboration autour de thèmes magiques witchy ésotériques et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en route avec le projet fairwitch je vous mettrai les liens en description vous allez sûrement voir pas mal de choses à ce sujet dans ce vlog le programme du coup pour cette semaine c'est d'avancer beaucoup côté commande et aussi de préparer du contenu pour fairwitch et pour green marta fairwitch parce que on est dans la phase de lancement donc il faut faire pas mal de contenu pour entretenir les réseaux sociaux de ce nouveau petit bébé et aussi pour green marta parce que je n'ai plus beaucoup de choses d'avance et j'ai des nouvelles idées sur lesquelles il faut que je travaille il faut que je développe et que je mette tout ça en image pour animer le compte du projet fairwitch on a choisi de se créer des personnages avec une tenue de sorcière et le premier élément que j'ai choisi de réaliser c'est le chapeau sachant que je ne supporte pas ou très mal de garder les choses sur ma tête ça a été un petit peu compliqué pour moi au niveau technique de trouver quelque chose qui soit un chapeau de sorcière visuellement mais qui ne soit pas trop lourd qui ne comprime pas et qui ne me cause pas de douleur j'ai travaillé avec une sorte de mousse relativement fine que j'ai recouverte de tissus du taffeta noire et du satin duchesse on reste dans la couture coucou je filme pas beaucoup en ce moment je viens de rentrer dans super week-end qui est la rencontre simili annuel des corsetières francophones je crois que j'ai déjà mentionné brièvement on est une association d'amateuristes et professionnels du corset on se retrouve autour de cet intérêt commun et de l'envie de vouloir partager nos connaissances sauvegarder tout ce qu'on a pu apprendre séparément et permettre à chacun et chacune de se sentir un petit peu moins isolée dans cette activité donc là je viens de passer deux jours et demi entouré de personnes merveilleuses à discuter de corset à avoir des ateliers des animations mais aussi à voir le travail d'autres personnes j'ai surtout profité vraiment donc j'ai juste ramené quelques images du travail de mes collègues qui étaient en exposition merci encore à toutes les personnes qui étaient là et qui sont investis c'était absolument génial je reviens super ressourcée remontée avec plein de nouvelles idées et de nouvelles envies mais avant de pouvoir me lancer dans ces nouveautés je vais commencer par travailler un petit peu sur ce que j'ai déjà sur ma planche d'ateliers je travaille sur une commande de corset 1860 on est sur du corset en simple épaisseur je mets simplement une deuxième épaisseur de coutille au milieu de vent et au milieu d'eau pour tenir le busque ou pour avoir de la matière sur laquelle fixer les œillets et en parallèle je continue la transformation de cette blouse en coton beige que je vous avais un petit peu montré dans le dernier vlog déjà je l'ai démonté j'ai tracé et découpé des nouvelles pièces et je veux aussi faire des plis nervures sur le devant sur le haut du buste j'en avais tracé un petit peu trop j'avais un petit peu sous-estimé la largeur que ferait mes plis dans ce tissu qui est très mou donc j'ai fait beaucoup beaucoup de petits plis nervures je les ai repassés je les ai bien tous mis en place et quand j'ai comparé ça avec la forme de ma pièce de devant je me suis aperçu que c'était devenu un peu trop étroit donc j'ai dû défaire à peu près la moitié de ces plis c'était long et fastidieux mais je suis contente du résultat au final donc ça valait le coup de le faire re coucou on est samedi j'ai pas énormément filmé hier on avait une journée où on travaillait avec la colline lutine sur notre projet comment de projet fairwitch c'est un projet où on veut proposer des créations artisanales autour de thèmes sorciers magiques des choses qui peuvent être utilisées si vous avez une pratique spirituelle ou magique ou qui peuvent être aussi juste esthétique et décoratif on est vraiment dans la phase où on commence juste à lancer les outils de communication et les réseaux sociaux et on est en train de développer la collection notamment le rappel des oiseaux sur lesquels je travaille depuis un moment il ya des chances que ce soit par ce biais là que je vous le propose après le chapeau et la blouse je suis passée à la fabrication de la jupe c'est un modèle des années 1890 que je réalise dans un tissu d'ameublement que j'ai hérité qui a été des doubles rideaux dans une vie précédente j'ai reçu ma nouvelle tasse de seven pots qui est absolument trop cute et qui va me tenir compagnie aujourd'hui à l'atelier nouveau lundi nouvelle semaine et aujourd'hui je suis à la phase où je vois le bout sur ce corset sur laquelle vous m'avez vu travailler un petit moment c'est pas une commande mariage donc je peux me permettre de vous montrer un petit peu ce qu'il se passe ça c'était la dernière toile j'aime bien faire au moins une toile qui soit vraiment fini quasiment comme la version définitive elle est entièrement baleiné comme sera baleiné la finale on a le busque on a même le petit biais parce que ça change quand même un peu comment le bord se comporte il y avait quelques petites modifications à faire notamment au niveau de la pince de taille donc ça a été fait et ensuite j'aime bien conserver les toiles ça me fait une bibliothèque de corset pour différents formats de corps ça me permet d'avoir des choses à montrer des modèles d'exposition que des fois je vais retravailler donc je ne démonte pas celle-là la seule chose que je vais faire c'est rajouter la baleine là que je n'avais pas mise pour utiliser mes bandes de laçage et mettre des oeillets pour avoir quelque chose qui soit vraiment fini mais maintenant on va passer à la version finale donc avec les dernières petites modifications c'est le patron de Red Threaded 1860 on a fait des modifications sur l'arrière pour que on se rapproche du modèle du corset bleu qui est au V&A qui est assez connu qui a ce gousset là qui n'est pas d'origine d'origine le gousset il fait juste toute la largeur à peu près jusque là on s'est aussi inspiré de ce même corset pour le baleinage donc il va y avoir une grosse bande avec plein 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 de baleines qui va venir tenir le côté du sang un truc que je veux signaler quand même je ne sais plus si je l'ai déjà dit mais c'est toujours intéressant de le répéter les corsets Red Threaded de ce que je vois des échos que j'ai et particulièrement ce modèle 1860 ça a plutôt tendance à tailler grand mais au final j'aurais facilement pu prendre une à deux tailles en dessous donc ce qu'il me reste à faire là c'est couper et mettre toutes les baleines ce qui va pas être trop long vu qu'on est sur de la baleine synthétique mettre le biais et ensuite ça va être faire les abeilles j'aime bien quand on arrive à la fin comme ça qu'on voit que c'est presque fini le projet ça fait plaisir bonne cuirasse je n'ai plus de biais de la bonne couleur donc il faut que j'aille en chercher demain du coup c'est une bonne heure pour finir de bosser pour aujourd'hui hier soir j'ai travaillé sur ceci oui je sais il y a des gens qui trouvent ce genre de tissu absolument horrible personnellement je les aime beaucoup c'est un coton d'ameublement j'en ai récupéré pas mal ça doit dater des années 70 ça a été dans une vie précédente des rideaux d'ailleurs j'ai passé des heures à enlever la ruflette qui est teinte en rose malgré le fait que il y ait marqué sur les lisières du tissu que c'est un tissu grand teint grand teint j'ai utilisé un patron que j'avais depuis super longtemps un patron de trolley victorian jupe évasée 1898 c'est un des premiers patrons que j'avais acheté que j'avais envie de faire depuis littéralement des décennies je les fais et je pense que je suis pas la seule à vivre ce genre de choses on se dit je vais prendre ce patron il me plaît je vais prendre ce tissu il me plaît on va mettre les deux ensemble et ça va faire quelque chose de formidable je dis pas que c'est moche en soi il ya sûrement des gens qui trouveraient que c'est moche en soi parce que c'est un motif particulier je le reconnais qui correspond à mes goûts aussi mais en fait je l'ai mis et j'ai eu l'impression d'être une colonne je l'ai essayé sans jupons avec jupons c'est un petit peu mieux avec jupons mais c'est pas encore formidable donc je sais que ce n'est pas en rajoutant de la rigidité en bas de la jupe que ça va améliorer c'est vraiment la forme qui est beaucoup plus droite que ce à quoi je m'attendais beaucoup plus droite aussi que le dessin du patron c'est très stylisé on va dire c'est à dire que ça fait vraiment le la silhouette à la mode qui est même pas une silhouette 1898 au final qui est plus une silhouette 1895 vraiment très large en bas et en fait si on regarde les photos ben non la jupe elle tombe beaucoup plus droit devant sur moi qui suis grande ça fait quand même beaucoup de tissu en un seul morceau un autre élément c'est que je l'ai essayé sans avoir le corset ni le corsage et que mine de rien c'est une jupe qui est faite pour avoir un corsage qui descend un petit peu sur les petites hanches en pointe devant donc qui occupe un petit peu de place au niveau de la taille soit une claire il ya une partie de moi qui avait envie de juste prendre le tissu et refaire une jupe complètement différente je pense que je sais maintenant que c'est pas forcément effectivement le genre de forme que je mets actuellement c'est à dire que ça correspond plus à une version de moi si à 20 ans qui mettait des grandes duplongues j'ai passé la nuit dessus je vais rajouter quelques petits éléments je vais mettre une petite bande de dentelle au niveau de l'empiècement pour casser un petit peu ce côté un seul grand morceau je vais mettre une bande de crin en bas pour donner un petit peu de souplesse et d'ampleur à l'ourlet tout ça pour dire bah vous n'êtes pas les seules personnes qui s'arrivent de coudre un vêtement se dire ouais il va être super chouette et au moment où on arrive à peu près à la ligne d'arrivée où on voit à quoi il va ressembler il est moins super chouette que ce qu'on avait en tête je pense que je vais m'en sortir j'ai pas envie de le décorer entièrement de mettre des petits nœuds devant des choses comme ça non plus mais je vais essayer de faire quelque chose j'ai fini de placer la dentelle sur la jupe et la bonne nouvelle c'est qu'il m'en reste un petit peu un petit peu qui devrait être exactement la bonne quantité pour faire le haut d'un corset par exemple ah oui et le patron n'avait pas de poche donc j'ai fait une petite modification pour mettre des poches au niveau de la première pince oui des grandes poches parce que chez moi la mesure d'une poche c'est que tu peux mettre tout ton grand smartphone dedans les femmes avaient des poches en 1890 sur ces grandes jupes qui sont quand même assez collantes sur les hanches et plus large dans le bas avec des pieds dans le dos elles étaient plus souvent au milieu d'eau mais il y avait des poches c'est dommage ce qu'il n'y en ait pas dans le patron et donc le reste du programme c'est d'aller chercher du biais de la bonne couleur pas du rose les tous les derniers petits éléments dont j'ai besoin pour le corset de façon à pouvoir le finir donc je vais jongler entre la couture pour moi la couture pour ma commande toutes les journées et globalement ça va être une journée atelier on va commencer par nettoyer un petit peu tous ces bords qui sont venus un petit peu fusil là j'ai pas seulement à récupérer de la vercellée j'ai ramené des feuillages de fleurs artificielles pour la découpe mon chapeau de sorcière j'ai le biais c'est pas pile celui que je cherchais à l'origine mais finalement celui-là était bien du fil pour les abeilles un petit peu de fil parce que il faut de temps en temps à racheter je n'utilise tout le temps ces couleurs là et le ruban pour le laçage et donc Bon, finalement, il me plaît bien. Au niveau du patron, c'est un patron qui est très simple. Il y a cinq pièces, plus la ceinture et les pièces pour l'empattement de fermeture au milieu d'eau. C'est un patron assez gourmand au tissu parce qu'il y a un grand volant semi-circulaire. Donc, je n'ai pas fait de triplure parce que je sais que c'est quelque chose que je vais mettre dans plusieurs saisons et potentiellement notamment en été. Donc, je vais avoir envie de quelque chose de le plus léger possible. Je pense que si vous n'avez pas une triplure un petit peu rigide, au moins dans le volant, la jupe a besoin qu'on lui rajoute un petit quelque chose pour rigidifier l'ourlet, pour qu'elle ait un joli tombé. Normalement, la jupe se ferme avec des crochets. Je déteste contre les crochets un par un. Je déteste les accrochés un par un. J'ai préféré mettre tout simplement une fermeture éclair. Mon idée, ce n'est pas de faire quelque chose d'historique. Donc, la fermeture éclair, je n'ai même pas fait de gros efforts pour la cacher. Elle est au milieu des pieds de toute façon, donc elle est assez discrète. Pour les instructions, je les ai vraiment lues en diagonale. Donc, je ne vous fais pas trop de retours là-dessus. Mais par expérience, Julie Victoria n'est quand même plutôt pas mal. Du coup, pour ma tenue pour ferroïde, il me reste à décorer mon chapeau de sorcière et à faire le corset. Sachant que là aussi, je veux faire assez simple. Donc, je vais repartir sur un patron que j'ai déjà fait, faire quelques petites modifications. Un petit corset rapide, un petit projet détente. J'ai eu la chance sur ce projet de pouvoir faire énormément d'abeilles. Les abeilles, ce sont des points décoratifs qui viennent au bout des casiers à baleines, mais qui ne sont pas que décoratifs. Ils servent aussi à tenir les baleines en place et donc à tenir le tissu bien tendu et à éviter que la baleine ne vienne abîmer le tissu et le casier à baleines à son extrémité. Aujourd'hui, c'est fait à la main. Sur les corsets qui étaient fabriqués en masse à la fin du 19e siècle, on avait carrément des machines qui pouvaient les fabriquer. Il y a peu de décorations sur ce modèle, juste dans une petite bande de dentelle en coton à l'encolure. Et en parallèle, je me suis donc lancée sur un corset pour moi-même. C'est un modèle que j'ai déjà fait, le référence N de Atelier Sylph. J'ai déjà un patron qui est adapté à mes mesures, vu que c'était la base que j'avais utilisée pour mon corset Scarabée. Je découpe très précisément le coutil. Pour le tissu mode, par contre, je le découpe un peu plus grossièrement, parce que je sais que je vais devoir lui laisser un petit peu d'ampleur pour donner du rond, pour qu'il n'y ait pas de pli, vu que le tissu extérieur parcourt légèrement plus de distance que le tissu intérieur. J'ai assez peu filmé la réalisation de ce corset. Je vous ai déjà montré un peu les bases de la fabrication d'un corset en simple épaisseur. J'ai du coutil à l'intérieur, du taffeta changeant à l'extérieur et par-dessus des appliqués de dentelle. Ces appliqués de dentelle, je les fixe sur le corset avant de poser les casiers à baleine. Cela me permet de pouvoir les fixer très facilement à la machine à coudre. J'utilise un point zigzag étroit, je suis le bord de la dentelle et je fais aussi des piqûres à l'intérieur du dessin en suivant les motifs, de manière à ce que l'ensemble de la dentelle soit bien fixé en position. Les casiers à baleine sont ensuite piqués à la machine et viennent eux aussi tenir un peu plus la dentelle. J'ai choisi des œillets noirs pour ce corset assorti au busque noir également, même si je dois vous avouer que à l'usage, l'émail du busque est légèrement parti. Donc je vais voir si je trouve des sources un peu plus fiables et un peu meilleures en termes de durabilité pour le busque. Comme la plupart de mes corsets, celui-ci est baladé avec de la baleine synthétique et je finis le haut et le bas avec un biais de taffeta. On arrive au dernier jour d'avril et à la fin de ce vlog, je m'étais dit que je voulais finir les éléments de ma tenue et notamment le corset pour cette fin de mois et normalement ça va être le cas. Là il me reste à lui passer son lacet et donc je vais ensuite faire quelques photos et ça devrait conclure la réalisation de cette petite tenue de sourcière. Il me reste le chapeau à faire. Je vais peut-être essayer d'avancer un petit peu dessus mais c'est pas garanti que je réussisse à le boucler aujourd'hui. Et voilà la tenue finie. On a la jupe, la chemise et le corset qui répond à mes exigences d'être jolie et confortable vu que c'est un corset dans lequel je vais peut-être être amenée à faire des marchés artisanaux. L'idée c'était donc d'avoir cette tenue qui puisse être un peu reconnaissable et créer une sorte de persona visiblement sorcière donc je pense qu'on est pas mal. Imaginez qu'il y a des fleurs en plus sur le chapeau. Promis je vais les mettre. Il y a des chances que ça se fasse dans une vidéo consacrée à des chapeaux dans l'été ou à l'automne parce que j'ai un autre chapeau en projet. Si vous voulez voir un petit peu ce qui se prépare pour le projet Fair Witch je vous conseille d'aller nous suivre sur Instagram. Vous aurez bien entendu les liens en dessous. et on se dirige sans doute vers une première vente de différents objets artisanaux pour Halloween ou Sawine. Si vous souhaitez me soutenir et m'aider à continuer à faire des vidéos je vous rappelle que j'ai une boutique en ligne d'illustrations à la demande imprimées sur différents supports. J'ai également un Ko-fi où vous pouvez me faire une donation régulière ou ponctuelle et où je poste régulièrement des petits aperçus des dessous de ce qui se passe dans mon atelier. J'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501